Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, nous allons donc avoir cet honneur, nous les historiens, les archéologues, les archivistes, d'ouvrir ce glorieux colloque sur le jeu. Honneur est donné effectivement aux perspectives historiques. Et déjà, premier étonnement, selon moi, le jeu c'est finalement quelque chose de volatile. Donc déjà, première surprise, c'est qu'il y ait finalement des traces archéologiques importantes, qu'il y ait des archives nombreuses sur finalement un sujet qui pourrait finalement ne pas laisser tant de traces que ça. Non seulement il y a des traces nombreuses et importantes sur le jeu, mais en plus les sessions, les conférences de ce matin vont nous permettre de voyager dans le temps et l'espace. Nous allons en effet jouer avec les enfants dans l'Antiquité. Nous allons ensuite jouer à la balle en France depuis la Renaissance. Et puis nous allons pour finir astiquer nos baïonnettes dans une caserne américaine en 1917. Donc voilà toute l'étendue et la richesse du jeu. Je me réjouis particulièrement de présider cette séance qui va s'avérer passionnante et pour moi, certainement, je vais tout apprendre. Je vais commencer immédiatement par présenter Madame Véronique Dassin, qui est professeure d'archéologie classique à l'Université de Fribourg, directrice du programme du Conseil européen de la recherche, Locus Ludi. Madame, vos domaines de spécialité sont principalement l'histoire du corps dans l'Antiquité, ainsi que l'histoire de la culture ludique. Et précisément, vous allez nous présenter Locus Ludi, quoi de neuf sur la culture ludique antique. Je vous remercie de tenir les 20 minutes. Merci beaucoup. Vous avez très bien résumé, en fait, les étonnements qui sont exactement à la base même de ce projet. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on a appris de neuf sur la culture antique à partir d'un projet qui s'est déroulé pendant cinq ans. Vous voyez, 2017, 2022, j'ai heureusement une extension d'une année. Pour comprendre ce qui a bougé, il faut comprendre d'où nous sommes partis. En 2016-2017, quand j'ai déposé ce projet, nous avions monté une exposition grâce au Fonds national suisse qui s'appelait Vénividi ludique, déjà pluridisciplinaire, puisqu'on avait le jeu dans le cycle de la vie, la réception des jeux dans les boîtes de jeux, les jeux de sociétés contemporains et comment reconstruire les jeux. Une exposition qui avait bien marché, qui avait beaucoup voyagé avec différents dispositifs, une salle comme une marrelle, et beaucoup aussi d'interventions avec le grand public. Le petit Léporello que vous voyez en bas représente notre catalogue. Je n'avais pas voulu faire de catalogue parce qu'en y travaillant, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne savait rien sur le jeu antique. Et je n'allais pas répéter ce que les autres avaient déjà dit. Il était manifeste qu'il fallait tout reprendre depuis zéro. Et j'aime bien montrer cette image pour montrer que si on compare les recherches sur le sport dans l'Antiquité, on a une abondance de bibliographies, de publications de toutes les sortes. On a même des instituts et pour le jeu, on n'a quasiment rien. Alors, on a des travaux d'anthropologues, Huizinga, Caillois, heureusement Robert Tamayon qui a redonné un souffle à cette recherche. Beaucoup de philosophes. Alors, je n'ai pas mis tous les noms parce que j'aurais rempli la page. Beaucoup de philosophes. Je ne parle même pas des sciences de l'éducation. Du côté des historiens, c'est surtout ça que je voulais marquer. Étonnamment, c'est un angle mort. Alors, on connaît les travaux de Jean-Michel Mêle pour le Moyen-Âge, d'Elisabeth Belmas, pour l'époque moderne. Michel Monson jouait de toujours, c'est aussi pour l'époque moderne. Pour l'Antiquité, il n'y avait quasiment rien. Des catalogues d'expositions, c'est ce que vous voyez à gauche. Et pour les Allemands, on est dans le Spiel, Play and Spiel. Le Spiel, c'est tout. C'est le jeu et c'est surtout le sport. Spiel und Sport. Presque rien. Et quelques livres de synthèse, mais qui finalement répétaient tous le livre fondamental, celui de 1869, Louis Beck de Fouquierre, qui lui a fait une œuvre de synthèse de plus de 400 pages en lisant les sources antiques et en les récoltant. On va d'ailleurs le rééditer de manière commentée. Mais donc rien, rien. Alors, on s'est dit, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, approche pluridisciplinaire, on en a l'habitude. Il fallait monter un projet qui a été obtenu en prenant trois piliers, sources écrites, archéologiques, ces fameux petits objets qui sont on ne sait pas où, et iconographiques. En prenant vraiment le jouet comme un objet d'histoire globale, sociale, religieuse, politique, d'interaction entre les gens. Et entre trois images, qu'est-ce qu'il fallait regarder ? Il fallait regarder notamment cette dimension historique. Ce n'est pas parce que l'objet continue d'exister qu'on l'utilise de la même manière. Le contexte social change. Exemple, le cerceau. La petite fille de Renoir qui est au centre est une image impossible dans l'Antiquité. Le cerceau est un jeu de garçon en Grèce. Et à Rome, c'est un jeu grec. Donc, vous voyez toute la dimension sociale. Et je sais que là, il y a les spécialistes du hula hoop qui pourront m'en dire plus, plus après. La même chose pour les faux-semblants. Poupée. Derrière le mot poupée, nous, on pense à Barbie. Pour l'Antiquité, vous faites quoi d'une poupée qui a des articulations au genou ? Ça ne marche pas super bien. C'est autre chose. Et donc, on se rend bien compte qu'il faut aller investiguer ces objets qu'on peut qualifier de transitionnels, mais pas comme on croit, d'une manière tout à fait différente. De même, toutes ces contiguïtés. Pourquoi les instruments de jeu sont aussi des instruments de divination ? Même à l'époque moderne, le jeu de cartes, c'est le jeu de tarot. Donc, pourquoi ? Il faut aussi y réfléchir. Et comme on l'a dit, les objets perdus dans les réserves des musées, des services archéologiques, perdus aussi pour leurs règles, qu'il fallait bien essayer de reconstituer. Donc, première tâche, une communauté de recherche qu'il faut construire, s'annoncer aussi auprès des communautés de recherche qui existent, comme le Board Game Studies ou l'International Tour Research Association, fondée dans les années 90, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, finalement. Et donc, on a commencé nos colloques pour inciter des chercheurs à venir se joindre à nous, construire aussi des outils de recherche, comme Zotero, que vous pouvez consulter sur notre site, mais aussi des bases de données d'images et de board game. Donc, allez sur notre site Internet, vous allez retrouver toutes ces ressources, tout un open access. Et comme vous tous, on a beaucoup souffert du Covid, mais ça nous a permis de monter un webinaire qui a, comme on l'a tous fait l'expérience, réunis jusqu'à 50, 60 personnes, là où on avait des séminaires de 10 personnes. On a réussi à faire juste, juste une exposition avant le Covid. On est très contents de jouer un 1er décembre 2019 à Lyon, Loukdounoum, une exposition sur la forme comme d'une boîte, d'une maison de poupées, avec différents espaces colorés, où on a aussi interrogé la dimension anthropologique, qui est très importante, en regardant ce qui se passe du côté du Maroc, chez les Berbères, avec Jean-Pierre Rossi, un infatigable voyageur. Sur notre site, vous allez trouver toutes nos publications. Vous allez dire qu'on est fous, 2018, 2019, le catalogue, première publication des jeux de Pollux, Palace, on a fait deux numéros, créé une collection qui s'appelle Jeux, Playspiel, aux presses universitaires de Liège, où vous êtes tous invités à contribuer. 2021, on a sorti deux numéros de revues, deux livres, les bleus, c'est Liège. Et puis 2022, c'est maintenant. Et je vais mentionner les quelques-unes des nouveautés de Palace, qui concernent justement ce qui s'est passé. Donc vous voyez, pour 2022, énormément de publications, mais c'est normal, c'est la maturation aussi du projet qui le permet. Et pour 2023, on est encore plus ambitieux. Pourquoi ? C'est que justement, il fallait que ces objets émergent. Et une des lois de l'archéologie, c'est que tant que l'archéologue qui l'a trouvé ne l'a pas publié, on ne peut pas l'utiliser. Donc on publie, donc on va publier beaucoup de choses. Alors dans Palace, donc ces nouveautés, en quelques images, quelques-unes de ces nouveautés, dans la culture matérielle, puisque j'ai parlé de ces objets qu'on ne connaît pas, pour vous dire qu'on a vraiment saisi au vol toutes les actualités. 28 janvier 2021, aéroport Clermont-Ferrand, intervention d'urgence, on trouve une tombe exceptionnelle d'un enfant de l'époque augustéenne, ou un pire début de l'Empire, premier siècle après. Après, un enfant de 10 mois et 2 ans, dans son petit cercueil, il est publié dans Palace, qui vient de sortir, on a le premier cerceau de l'histoire. Jusqu'à présent, on n'avait aucun cerceau, puisque c'est un matériel récupérable, ou un cerceau écologique, fait d'un végétal, d'une tige de jonc, par exemple. Et là, c'est un cerceau en fer, qui est petit, mais vous ne voyez pas bien les images, mais on sait qu'on jouait aussi avec de petits cerceaux, de petits trous. Et là, c'est Yvi Thompson et son équipe qui l'ont publié dans le numéro de Palace qui sort maintenant. La première poupée romaine en bois, articulée. Jusqu'à présent, on n'en avait qu'en ivoire, qu'en os, et elle devient un puits, et c'est Chiara Bianchi qui l'a étudiée, et ce sera aussi dans Palace. De même, puisque vous allez parler de jeux d'argent, ça vous intéressera. Les jeux d'argent, bien sûr qu'ils existent à l'époque, surtout romaines. On a aussi dans ce numéro le premier dé de triche romain au mercure. Il était cassé, cassé en deux nets, et de cette cassure est sorti du mercure, qui a pu être récupéré, qui va être analysé. Mais déjà, la technique a pu être définie. Et ça nous dit beaucoup, c'est un objet d'une haute technicité, parce que c'est un objet tout petit, donc c'était vraiment de la virtuosité, de l'orfèverie, de réaliser une chose pareille. Je vous expliquerai après comment ça marche. Le mercure est lourd, donc on fait le coup qu'on veut. On fait le coup qu'on veut. Et ça dit quand même le coup d'émise. Ce camp romain qui habitait en Gaule-Belgique était prêt à investir pour faire cela. Donc nos jeux sont reconstruits. Jeux d'AstraGal, jeux d'Alea, etc. Allez sur notre site et vous pouvez tous jouer. Vous pouvez jouer aux jeux d'Auguste, vous tirez en oracle, autant d'instruments qui, pour nous, sont pensés aussi pour la médiation, pour les écoles, à toutes sortes de niveaux. Et pour le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les images, eh bien c'est un défi très intéressant. Je vous montre une scène de cache-cache dans le cryptoportique d'Hercule un homme. C'est une maison que vous connaissez peut-être, si vous avez été Hercule un homme, au bord de la mer, la maison des cerfs. Une image si belle parce qu'elle parle justement de tout ce qu'on n'a pas en cache-cache. Il ne reste rien, archéologiquement. Donc c'est pour ça que je l'avais choisi comme logo avec le dessin d'Hélène Béclin. Eh bien voilà, on a des textes. Mais qu'est-ce qu'on fait des textes et des images ? Pollux, dans son dictionnaire, il en décrit trois jeux de cache-cache. C'est lequel qu'on va figurer ? Alors on a reconstruit ces trois jeux à partir de Pollux que vous pouvez tester sur notre site. Et vous verrez qu'en fait, les trois possibilités sont possibles. Mais je crois que ça, ça ne marchera pas. Mais ça ne fait rien. Allez sur notre site pour le voir. On a fait ça avec deux artistes, vraiment Steve Simons et Sonia Nevin, qui ont réalisé ces animations pour montrer les apories auxquelles on est confrontés, bien sûr. Alors si les jeux sont perdus, si les règles sont hypothétiques, qu'est-ce qu'ils nous restent ? C'est les règles sociales. Et celles-là, on peut essayer de les reconstituer. Et un des enjeux était de dépasser une approche positiviste, et je ne le dis pas de manière négative, parce que c'est important de savoir de quoi on parle, aussi bien que ce soit de texte ou de matériaux, mais d'aller plus loin. Et je vous montre la table des matières de Louis Beck de Fouquier, parce que tout simplement, c'est celle qui est suivie dans tous les livres qui ont suivi jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'il fallait dépasser pour aller rechercher le sens du jeu, la fonction du jeu dans la société. Alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais dans le Pai Design, on voit bien qu'on a Pais, Pai Dia, l'enfance, l'enfant, mais on a aussi le jouer, le séduire, l'éducation. Et en fait, en grec, jamais il n'aura confondu le jeu et le sport. Le sport, c'est atlas. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, en anglais, on dit Olympic game, pas Olympic play. La différence est restée. Donc il y a eu une confusion. Et nous, on a pu l'identifier comme probablement venant du latin, de l'oudouce, où on a l'entraînement sportif, les jeux publics, la dimension publique, qui est aussi discutable. Mais ce qui reste toujours, et c'est nos nouvelles définitions qu'on a proposées, adaptées à l'antiquité, c'est l'enfance, qui reste quand même au cœur. même s'il y a beaucoup de cultures là-derrière, quand Ovid dit à Eros « Tuez un enfant et seuls les jeux te conviennent, joue donc, l'oudé », ces jeux, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas qu'innocents. C'est aussi le jeu de lancer ses flèches, de séduire, de torturer des gens, des ronds attractifs. Alors voilà, donc une de nos révélations, au-delà de cette notion du jeu comme associé au plaisir, à l'émotion, c'est sa puissance métaphorique. Dans l'antiquité, le jeu est vraiment bon à penser, partout, dans toutes nos images. L'enfance et l'éducation, Eros, donc ce plaisir partagé, l'agonne, l'anticipation positive, et là je me réfère à Roberta Bayan, jouer notre façon d'agir, le jeu comme amulette et la liminalité, là le jeu aussi comme lieu possible de transgression, sans oublier cette transgression avec la mort, par exemple, des acrobates. Alors rapidement, une ou deux images pour vous montrer à quoi ça correspond. Un enfant sur un vase qui est en train de jouer avec son washer, on le prend toujours comme une illustration de la vie quotidienne, c'est un discours sur l'éducation. C'est l'enfant dont on prend soin, il n'a pas pu monter lui-même dans son pot, parce que c'est un pot d'époque grecque, du cinquième siècle, il a besoin de quelqu'un, donc il est seul, mais en fait il est entouré de gens qui lui ont mis le washer dans la main, qui ont fabriqué le jouet à roulette. Tous ces apprentissages sont réunis, l'esprit équilibré par le rythme du washer, de la marche par le bâton à roulette, de la propreté par son pot, des rites communautaires par sa petite cruche. Ou alors le jeu du porteur qui nous dit bien comment Eros chevauche une jeune femme, ce n'est pas une image pour rire, c'est une image qui nous dit que le mariage est un... c'est comme... aussi ça part d'indéterminé, son pas est un peu hésitant, elle va vers son but qui est ce mariage, il lui cache les yeux, mais un jeu est toujours consenti, on ne peut pas jouer, on ne peut pas être obligé de jouer. Donc c'est aussi une image qui nous dit que la femme, bien sûr, c'est un vieux motopos, comme vous le savez, c'est une cavale, c'est une pouliche adomptée qui va passer sous le jouet du mariage, comme elle est chevauchée par Eros, mais que tout finit bien. De même, on a un autre exemple métaphorique, ces jeunes filles sur une balance, balançoire, elles sont toujours vêtues, il y a que les garçons qui sont nus quand ils font du sport, on met des filles qui se maîtrisent, qui sont bonnes à marier, c'est l'arbre avec ses fruits, elles sont comme le fruit, mais dans un moment de fragilité aussi, de danger, que représente la balance, puisque la planche à bascule, on la joue debout, donc c'est assez risqué, effectivement, il y en a même une qui saute, et certains imagiers, comme ici en Italie du Sud, ont l'utilisé pour montrer une caricature, bien sûr, c'est une caricature de Zeus et Alckmin, qu'on peut identifier grâce à leur vêtement et à d'autres détails iconographiques, mais Zeus qui va séduire Alckmin, alors ça, ce n'est pas des petits jeunes, pas du tout, c'est même un homme très mûr, mais on les montre jouant à la bascule, parce qu'on les montre, on montre par là que l'amour, ça redonne un cœur d'adolescent, et pour dire que c'est juste aussi valable dans le monde romain, cette idée de l'amour conçu comme lutte, comme compétition, il y a une urne extraordinaire, une urne funéraire qui est toute petite, elle n'est pas grande, comme cet ordinateur, dédiée à une femme, si on lit que l'inscription, c'est une femme esclave à qui son patron, a dédié cette urne, mais ils sont en train de jouer, et même, non seulement ils sont en train de jouer, mais elle est en train de gagner, elle se retourne vers nous dans une position qui dit sa puissance, et c'est un jeu de stratégie, il n'y a pas de hasard, si elle gagne, c'est parce qu'elle est bonne pour gagner, et c'est Ovid qui nous dit, il nous dit un peu plus, il dit que si tu veux séduire une femme, il faut la laisser gagner, il faut faire exprès de perdre, donc on a un petit peu tout ça, et parmi nos grandes surprises qui sont dans le numéro de palace, jusqu'à présent, on avait ces fameuses poupées précisément, et nous sommes tombés, alors ce n'est pas du hasard, c'est de la recherche, mais c'est les méandres de la recherche, ce sont des images d'Italie du Sud, vous devinez quoi, c'est le garçon qui tient la poupée, et qui tend une poupée comme une petite marionnette, qui fait partie intimement des rites de mariage, et celle-là, je l'aime beaucoup, parce que la fille, elle ne regarde pas le garçon, elle regarde la poupée, elle est complètement obnubilée, et c'est des objets qui nous renvoient à d'autres savoir qu'on a des parallèles qu'on peut faire, comme au Sahara, où les petites filles ne jouent pas à la poupée, elles jouent au mariage, et la poupée ne s'appelle pas poupée, mais la mariée, et on sait bien qu'on a toute une catégorie d'objets articulés qui vont des divinités au Christ articulé, et ça pourrait expliquer pourquoi nos poupées ont disparu. Alors, le jeu comme métaphore qui va bien au-delà des enfants, comme ici, chez Achille et Ajax, qui représentent deux guerriers, ils ne jouent pas aux échecs, ils n'existent pas encore, mais qui sont unis par une grande complicité, parce qu'on joue, on apprend à se connaître, on entraîne la réversibilité des rôles, on entraîne aussi le fait de perdre sans perdre ses moyens, donc une image absolument iconique, nous avons aussi profondément décodé, et je vais finir avec le thème de la transgression, c'est-à-dire de la mort, qui n'est pas du tout comme le septième show de Bergman, tout de suite, on pense à ça, mais cette idée, justement, de fair play, d'égalité aussi des joueurs, on la voit sur des petits plateaux miniatures qui proviennent de tombes en Grèce, que nous avons aussi étudiées, où vous voyez que sur l'Inde, celui qui est à Copenhague, il y a deux six, il y a deux six, donc il y a deux fois le chiffre le plus haut, il n'y a pas un qui gagne, un qui perd, ils sont justement dans l'égalité, celui qui jouait son partenaire, et ça dit l'égalité aussi des meilleurs de l'aristocratie, avec les pleureuses aussi qui sont dessus, et donc les amulettes, les amulettes, j'en ai rapidement parlé déjà, qui sont très riches, un sujet énorme, les objets de jeu peuvent devenir eux-mêmes des amulettes, comme ils peuvent dire, la chance. Et enfin, la transgression, ça c'est le petit livre qui va sortir tout bientôt, qui va s'appeler Le cannibale, enquête sur une sculpture antique, c'est une scène qui a, une œuvre qui a beaucoup circulé, mais circulé seulement, sans jamais être commenté, parce qu'elle dérangeait, on voit un garçon assis qui s'en mordre le bras d'un autre, et on l'a intitulé Le cannibale, c'est un grand méchant qui est en train de faire du mal à son partenaire de jeu, et en réalité, je démontre que le méchant c'est l'autre, c'est en fait celui qui est debout, celui qui a disparu, et que c'est un pastiche, c'est en fait une scène qui fait rire, c'est deux enfants qui se disputent, et ça fait rire, et à l'époque romaine, comme vous le voyez sur un sarcophage, pas bien, mais c'est pas grave, il s'attrape les cheveux, c'est normal d'être combatif, comme on est combatif dans les jeux du cirque, et en fait, Eros et Ganymède, on les voit sur cette taille, on sait qu'il y a eu, il y a une référence poétique, il y a une référence à un texte, mais c'est traité à la romaine. Alors voilà pour ce petit parcours ludique, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter plus tard, ou à la pause. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements